Bonjour David ! Bonjour Amandine ! Bienvenue dans ce Point sur Badgeek, on va parler aujourd'hui Podren et transcription. Est-ce que tu es prêt à passer à la casserole ? Mais bien sûr, je suis toujours prêt ! Podren, c'est le gros événement de l'association, c'est un peu notre rassemblement annuel en plus, puisque c'est le moment où les gens de l'association se retrouvent également dans la vraie vie. Et c'est cette semaine, on est presque arrivé. C'est ça, après des mois de travail, on y est. Enfin, c'est dans quelques jours, les dix ans du festival qu'on organise depuis 2013. Là, ça va être une très 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 grosse édition. Et pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est, Podren, c'est tout simplement le festival du podcast AREN, où on a plein d'émissions qui vont se succéder en live. Et vous pouvez faire partie évidemment du public si vous êtes curieux ou curieuse de podcast, ou si vous êtes curieux ou curieuse, tout simplement, puisque c'est un bon moment de partage et de convivialité qu'on adore reproduire tous les ans. C'est pas pour rien qu'on recommence, c'est que ça nous plaît. C'est ça, ça a beau être fatigant, c'est tellement génial qu'il faut le vivre. Alors si vous ne pouvez pas venir AREN, ça sera de toute façon sur twitch.tv slash badgeek en direct. Il y aura même quelques exclusivités pour vous. Et n'hésitez pas à venir passer même, encore une fois, juste pour nous faire un coucou, ça nous fera plaisir. Sinon, on vous rappelle les infos essentielles. Donc ce sera le 8 et 9 avril, ce samedi et ce dimanche, au centre social Carrefour 18 AREN, près du métro Henri Fréville. Et la deuxième petite partie qu'on avait à vous présenter, c'est quelque chose dont on est assez content, contente. On a désormais un outil de retranscription automatique sur Videopod et sur Vodio. Tout le monde a peur des intelligences artificielles, mais parfois, il y a du bon dans ces technologies. Et on a connecté Videopod et Vodio à une intelligence artificielle qui permet de faire de la retranscription automatique, qui est, dans les tests qu'on a fait, 98 à 99% juste. C'est-à-dire, c'est quand même assez énorme comme résultat. Alors sur Videopod, c'est réservé aux extraits de 2 minutes 20, puisqu'on a réservé ça, en fait, à ce qui peut être mis en story ou sur les réseaux sociaux comme teaser. C'est-à-dire, les choses qu'on voit en défilant sur smartphone et qu'on n'a pas forcément envie de mettre le son. Donc, on a directement le contenu à l'écrit. Ça, c'est une option qui est automatiquement activée quand vous faites un extrait de moins de 2 minutes 20. Vous pouvez le décocher si vous n'en voulez pas, bien entendu. Ça ne prend pas plus de temps à la conversion, juste quelques secondes de plus. Donc, vous n'allez absolument pas avoir la différence. Et côté Vodio, les retranscriptions, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant et on veut inciter les gens à le faire de plus en plus, parce que c'est essentiel qu'aujourd'hui, le podcast soit accessible à un maximum de gens et les personnes handicapées, évidemment. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, dès la mise en ligne, vous avez un cadre pour faire la retranscription. Vous pouvez lire votre épisode à différentes vitesses pour avoir le temps de le taper ou pas. Et si votre podcast fait 10 minutes maximum, pour l'instant, on teste dans cette durée. Si ça marche, on augmentera la durée. Si c'est 10 minutes maximum, vous avez un bouton générer une retranscription automatique et en quelques secondes, en 30 secondes, une minute à tout casser, la zone de texte se remplit et vous propose une retranscription qui est là encore exacte 98%. Donc, ça vous laisse ensuite la possibilité de réécouter votre épisode, de corriger les quelques choses à corriger, mais ça va extrêmement vite. C'est impressionnant, surtout le résultat et la justesse. Il n'y a guère que les mots étrangers pour mon podcast, par exemple, ou les mots, justement, comme podren, qui ne sont pas forcément connus de l'IA, qui sont mal orthographiés pour l'instant. C'est ça. Et si c'est le cas, si c'est des mots vraiment, par exemple, comme podren, c'est vrai que podren n'est pas connu dans la langue française, si c'est le cas, si vous avez des mots comme ça que vous utilisez de temps en temps qui sont mal reconnus par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous le dire, puisque derrière, nous, on peut rajouter d'autres filtres pour recorriger après l'intelligence artificielle, histoire de vous faire gagner du temps. Le but, c'est que vous cliquez sur un bouton, ça vous retranscrit votre épisode, vous avez juste à vérifier, vous mettez votre épisode en ligne et la retranscription suit votre épisode sur Vodio, sur les applications qui sont compatibles, etc. Je pense qu'il est bon de rappeler également que si c'est limité à moins de 10 minutes et 2 minutes 20 sur Videopod, c'est aussi parce que c'est un service qui nous coûte un petit peu d'argent, donc pour l'instant, on le déploie à petite échelle et puis on vous rappelle également que l'association vit grâce à vos dons, donc si jamais c'est un service dont vous vous servez et qui vous plaît, n'hésitez pas à nous faire un petit don, ça aide toujours un peu. Ça a un coût, pour nous, ça vaut le coup, puisque l'accès au podcast est quelque chose pour lequel on se bat depuis plus de 10 ans maintenant dans l'association. Après, c'est vrai qu'en mettant ce service-là, on veut vous faire confiance, vous inclure dans cette démarche-là qui est sociale. Il se trouve que là, on met ça qui a un coût, on ne fait pas de rêve avec une édition qui nous a coûté plus cher parce que c'est quand même les 10 ans, donc nous aussi, on a bien envie de fêter ça. Alors oui, si vous avez un peu d'argent qui traîne, on sait que les temps sont durs, mais c'est le moment de soutenir toutes ces initiatives. Et voilà pour les deux gros morceaux qu'on avait à vous partager aujourd'hui pour le point sur Badgeek de ce mois-ci. Nous, on se retrouve à Podrenne, David, et peut-être qu'on retrouvera des auditoristes à Podrenne aussi ? Avec grand plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada